bonjour à vous tous bonjour alors cette vidéo là où je suis en train de faire c'est parce que vraiment je suis ici chez les watts c'est parce que je suis ici chez les watts oui si j'étais copayée je vous dis la vérité c'est que je sais que maintenant là où je parle là c'est que mes yeux sont plus rouges que ce que vous voyez là parce que vous ne savez pas ce qui se passe au nozot quand on parle du nozot là ne parlez pas seulement nozot nozot sans voir sans connaître ce qui se passe là je vous parle maintenant en tant qu'une fille du nozot vous avez compris non je vous parle en tant qu'une fille du nozot oui tu veux dire que je suis des deux côtés oui et je suis ici avec ma mère vous avez compris je suis ici avec ma mère donc dans notre maman ici aux états c'est pour vous dire que quand vous parlez du nozot vous ne savez pas ce qui se passe au nozot là où nous sommes maintenant vous ne savez pas ce qui se passe donc je me suis dit que je vais prendre un peu un tout petit peu de mon temps parce que je suis très occupé je vais prendre un tout petit peu de mon temps pour vous dire en bref ce qui se passe et je ne parle pas loin je parle comme ça dans la famille ce qui se passait et quand moi je parle je parle avec les évidences donc quand vous voyez les évidences je montre les évidences ce n'est pas de vous parler que vous vous placez là vous parlez nozot nozot sans connaître sans connaître la gaffe qui se passe là-bas au nozot donc je vais vous parler un petit peu de cela maintenant en bref et avant de continuer je vais vous dire comme vous voyez là je suis en train de déménager vous avez compris non je suis ce qu'on appelle et jacobo tristes dont j'ai fait tout mais je suis professionnel oui j'ai mes professions j'ai des professeurs donc quand on dit profession c'est profession hein jamais tout mais hormis cela j'ai fait un peu de ce que tout ce qui me plaît à faire donc je bats aussi les maisons donc là où je parle quand vous voyez les cartons là tout je vous ai toujours dit que ici c'est un petit endroit du garage que j'ai pris et quand j'ai fait mes vidéos j'étais ici je vous ai dit cela ce qui fait que la maison c'est là où je suis maintenant là elle est déjà vendu la compré non elle est déjà vendu j'ai déjà vendu la maison parce que je paye les maisons et je les revends j'ai les maisons dehors là que j'ai payé je revends donc à présent il y a une que j'ai une que j'avais payé dont j'ai choisi de de quitter de celle-ci et je vais entrer dans l'une des mêmes maisons donc j'aurai un nouveau domicile d'ici quelques jours c'est déjà prêt tout est prêt on a déjà tout est déjà prêt tout est prêt donc ici j'ai ici moins de en tout cas tout moment où le déménagement finit oui je passe donc c'est ça que vous dit que dorénavant on n'allait pas voir le bas grand si je voulais toujours dire que c'est le garage oui c'est le garage donc c'est là où tous ces cartons là on a encore déménagé donc ce qui fait que si bien sûr je n'ai pas beaucoup 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 vu ce qui se passe ou c'est macron entre macron et et mon pâche dans le président du cameroon c'est que vous disiez ce que j'ai vu dans vos vidéos là je n'ai pas beaucoup beaucoup vu justement vu un peu bref et j'ai j'ai compris ce que vous êtes en train de dire oui j'ai dit bien j'ai vu un tout petit un petit bref j'ai vu un petit bref de kinox et quelques pages j'ai aussi vu un petit bout un petit bout de quelque chose bon je ne vais pas mentionner le nom parce que je ne suis pas en train de parler d'une personne donc je vais vous parler comme ça le problème macron et le président mon pâche n'est ce pas ce qui est par rapport à cela et le nozo que vous mentionnez dans vos vidéos oui de youtube que j'ai vu je ne parle pas d'équinox non je parle surtout le réseau que j'ai vu et qui nous aussi n'a sur moi c'est l'autre parce que j'ai aussi vu à équinox donc c'est ça que maintenant je suis en train de vous dire que il faut aller vivre au nozo pour connaître ce qui se passe je vous parle comme ça en tant que ma maman ici vous comprenez notre mère ici ce qui se passe dans la famille la famille de ma mère c'est ma famille la famille de mon père c'est ma famille n'est ce pas nous connaissons tout cela donc c'est pour vous dire que quand vous dire que c'est polvia c'est polvia c'est polvia je vous dis la vérité que cela n'a même rien à voir avec polvia que vous êtes en train de parler là nous les enfants du nozo quand on vous parle ça comprenez ça n'a rien à voir avec polvia que vous parlez le mauvais coeur la jalousie et les tout et tout et tout est entré dans cette histoire depuis ce n'est pas un problème de maintenant que je suis en train de vous dire je suis slow tough mais quand vous voyez je parle un peu je suis en train vraiment d'assimiler c'est parce que c'est beaucoup c'est beaucoup mais je n'ai pas le temps à rester ici pour détailler je ne peux même pas détailler il y a les trucs trop touchants dans tout ça vous comprenez et je parle un peu un tout petit oui disons un tout petit peu passé mais quand quand c'est amer donc quand quelque chose est amer quand ce n'est pas bon même si c'est un petit passé donc c'est pas passé depuis longtemps ça venait de ce passé même quand vous entendez madame bon est-ce qu'il peut me prononcer non en tout cas il ya un des ministres une dame ministre la petite série directe à ma mère je suis en train de vous dire maintenant c'est la petite sœur directe même mère même père avec ma mère elle est ceci une fois j'avais eu à poster son elle quand les blablabla était passé là au village j'avais eu à porter cela mais je n'avais pas dit qui elle était bon j'avais pour que bon elle est ministre comme tout autre ministre donc je n'ai pas à poster et je n'ai même pas à détailler son nom à dire ceci mais je suis en train de vous dire que c'est la petite sœur directe à ma mère elle n'est pas elle n'est pas directe elle a su pas dire donc non qu'est la petite demande si vous connaissez les affaires qui se passent parce que quand vous voyez là n'est pas je veux dire que le gouvernement n'est même pas seulement composé rien que en tout cas cela vous connaissez déjà le gouvernement n'est pas seulement composé des gens du rdp c'est comme vous dites bien choisit seulement les rdp c'est l'essai c'est l'essai c'est l'essai non vous avez compris non ce qui s'était passé elle s'est intuiblement lamentable comme vous comprenez là quand vous dites que c'est le mauvais cœur que les gens font son enfant aujourd'hui qu'on parle son enfant ne vit plus je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire l'enfant ne vit plus est-ce qu'elle est pour le billard vous êtes sûr qu'elle est rdp c'est ce que je suis en train de vous demander vous êtes sûr qu'elle est rdp c'est comme ça je vous dis que comme ça cet enfant est arrivé l'enfant était sur le cheval bref je vous dis que comme ça et j'ai mentionné celle-là parce que bon c'est un cas qui nous avait beaucoup touché parce que ce n'est pas seulement que c'est son enfant mais il ya parfois en famille il ya les frères et soeurs mais d'autres sont bons frères et soeurs mais d'autres sont aussi frères et soeurs et amis intimes donc essayer de comprendre ce que ça veut dire vous pouvez avoir une soeur qui est votre soeur et votre soeur et votre soeur mais il ya une des soeurs qui est soeur est vraiment ami intime donc donc je vous dis que un truc qui s'était passé ça ne fait pas très longtemps et je ne peux pas vous compter parce que si je me place ici à vous compter si je dis que je vous compter un cas que je dis que je vous parle pour ça les affaires de famille parce que quand vous parlez vous vous êtes là parce que vous voulez les vieux vous cherchez vos vieux vous faites ceci vous parlez du nozo vous n'avez jamais mis pied là-bas à bamin d'ao vous n'avez jamais mis pied dans l'eau bouille je vais dire non l'eau bouille hein donc en sort vous n'avez jamais mis pied en sort ni même à dans la maison vous n'avez pas mis pied dans la maison ni dans la momo vous n'avez pas mis pied dans aucun endroit là-bas vous restez seulement vous parlez seulement les affaires du nozo du nozo les mêmes vous que hier vous étiez en train de dire que les d'abord les anglophones là ils sont combien qu'ils passent même au nigéria c'est les mêmes vous qui vous vous placez aujourd'hui vous prononcez le nozo vous oubliez que nous avons ces vidéos là et tout ça vous portez vous dites que c'est le présent pour le bien vous croyez que c'est le présent pour le bien qui sème ce qui se passe au nozo c'est que vous voyez dans une même famille vous voyez je vous dit vrai que dans un même village vous voyez quelqu'un qui vous regarde un peu un mauvais et tourne là bas il fait les affaires je vous dis comme ça ce que vous dites la vérité et maintenant je passe sur un autre cas qui est ma soeur ce n'est pas que écoutez je vous dis bien que ma soeur même 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 faire elle est même pas là au pays elle est partie au pays elle se dit que bon plus qu'elle a déjà la maison à voilà et elle a la maison là bas à à bohada elle se dit qu'il fallait qu'elle paie la maison vous comprenez qu'il fallait qu'elle paie la maison au village même il fallait qu'elle paie la maison là donc je suis ma mère donc au village je suis ma maman vous comprenez elle est partie là bas je vous dis la vérité qu'elle a construit elle n'a même pas construit cela qu'elle va dire elle va habiter dans la maison là quand elle a construit la maison et les élèves qui partent là bas au lycée je ne vous dis pas comme ça qu'elle est lourd la maison là aux élèves non elle a laissé les premiers arrivés étaient dans cette maison là vous comprenez ce que vous dites là les premiers arrivés étaient dans la maison là ils ne paient pas la location elle a laissé ça comme ça elle a considéré cette maison comme si disons si elle donnait l'argent à l'orphelinat bien sûr elle le fait bon là c'est manuellement là c'est tout privé mais là elle a dit que non il faut aussi que le village les enfants qui sortent de partout pour aller du village elle n'a pas fait que c'est les enfants qui disent là non j'ai dit bien les premiers arrivés quand elle avait mis la notice la personne qu'elle avait place là mais la notice que bon les premiers qui vont d'abord se sont montrés la maison à 12 chambres 12 chambres et 12 toilettes j'ai dit bien 12 chambres et 12 toilettes mention ce qu'on appelle mention donc bon villa une très grande villa une très grande villa 12 chambres vous comprenez vous savez ce qui se passe les gens ont incendié la maison je vous dis que incendié heureusement qu'il n'y avait aucun élève dedans les gens ont incendié la maison avec tout ce qui était dedans mais il n'y avait pas quelqu'un dans la maison là c'est parce que vous comprenez est ce que c'est le président paul biakia qui a fait ça est ce que c'est les militaires ce n'est pas les militaires ce n'est ni le président paul biak ce n'est ni un ministre je suis en train de vous dire ce n'est même pas que c'est un étranger c'est parce que vous me comprenez ce n'est même pas un étranger ce n'est que les gens c'est-à-dire que les gens du pardon je ne veux pas prononcer leurs noms je ne veux même pas parce que quand vous prononcez les noms là vous ne connaissez pas ce qui se passe vous ne connaissez pas ce qui se passe ce groupe est parti incendier la maison là est ce que ma petite soeur est ce qu'elle est rdp6 elle n'est pas au pays quand elle partait même écoutez je suis même partie du pays même étant grande je peux dire par rapport parce qu'elle est partie au pays elle est partie là bas étant vraiment trop enfant vous comprenez non elle ira du peu dans la maison là quand est ce qu'elle est rdp6 elle a déjà un jour voté quand elle partait du pays est ce qu'elle avait si d'abord moi même je ne pouvais pas voter parce que je n'avais pas l'âge de voter quand je partais du pays et à moi merde vous comprenez ce que vous dites on a incendié sa maison j'ai dit incendié une personne neutre comme ça ce n'est que pour citer les cas là si je peux vous détailler souvenez-vous il ya de cela je pense le temps qu'il est quand même bientôt ça va faire deux ans parce que c'est déjà un an passé je vous avez présenté une photo ici une photo je vous avais présenté la photo la jambine de mes vidéos je vous ai dit que quand vous parlez le museau les affaires qui arrivent voilà ça je vous avais présenté la photo là n'est pas donc voilà les trucs du museau je ne parlais pas les trucs que j'ai entendu que je vous parle comme ça les trucs de la famille dont dans la famille pourtant une famille neutre une famille on n'a rien à foutre avec tout ça mais quand tu es là-bas à menda n'importe quand je dis menda donc je généralise au nord-ouest donc sud-ouest vous êtes à voyant vous êtes à menda je vous dis la vérité que ce n'est pas vraiment une chance c'est une réalité que je suis en train de vous dire et tous ces cas que je vous ai cité n'y a même pas à dire que c'est le présent pour le bien ce n'est même pas un militaire c'est quand ça arrive les militaires maintenant partent là-bas pour garder la paix parce que la police tous partent là bas c'est pour essayer d'arranger la situation la situation qui a déjà été créée qui dans la situation vraiment qui existante et partent là bas seulement pour chercher à mettre de la la paix quand moi je parle quelque chose écoutez après toi après tout comme je vous ai dit que quand je sors juste pour dire une vérité et je veux aussi vous dire quelque chose et je veux vous dire quelque chose si quelqu'un d'autre a eu à dire aussi quelqu'un d'autre n'a pas dit je suis en train de vous élaborer cela maintenant et vous vraiment vous dire la vérité que en tant qu'américaine parce que moi je suis d'origine camerounaise mais je suis américaine en tant qu'américaine le réseau nous appartient le réseau est américain mais je veux vous dire la bouche si ça peut faire pire donc ce qui fait que quand je parle quelque chose je m'échoque c'est que je suis en train de dire c'est une vérité parce que ça peut se tourner contre moi c'est pas si vous entendez ça peut se tourner contre moi donc quand je parle les choses c'est des choses on me demandait les évidences je vais dire que voilà ça non seulement j'ai dit évidence en tout domaine même officiel et tout comme les les petits cas oui j'appelle cela petit parce que c'est des cas et cas et c'est chacun c'est tout le temps que les cas se passent là-bas au sud-ouest et au nord-ouest les cas vraiment bizarre les cas je ne sais pas c'est tout le temps donc je vous parlais les cas physiquement dont les évidences physiques et les évidences officielles et tout et tout c'est là donc ne croyez pour ça je vous dis la vérité ne croyez pas que bon comme c'est comme ça si c'est comme toi qui gagnait les élections ça devait changer vous voulez me dire que c'est comme toi gagné ah donc ma maman devrait déjà avoir qu'un drapeau bleu blanc c'est ça que vous voulez donc quand tu devais diviser le cameroon non je vous demande parce que avant de faire tout le bruit et le boucan que vous faites là donc quand tu devrais vraiment diviser le cameroon et faire que bon un cameroon a déjà le drapeau bleu blanc et l'autre a le drapeau un autre drapeau qu'on connaît vert rouge et jaune avec l'étoile est-ce que quand tu devais faire cela je ne suis pas comme toi je ne suis pas en train je ne suis pas en train de dire qu'ils ne pouvaient pas faire ou ils pouvaient faire je ne sais pas mais je suis en train de vous dire qu'il faut d'abord être sûr avant de faire du n'importe quoi ou avant de parler du n'importe quoi soyez sûr de ce que vous êtes en train de dire c'est là alors que je suis en train maintenant de vous dire que le nom que vous appelez le plus vous appelez ce nom et la longévité et les bénédictions vous ajoutez au président pour le milliard c'est une réalité que je vous dis parce que les cas que j'ai cités là ce n'est pas le militaire et je vais vous dire d'abord j'ai dit que je ne voulais pas entrer dedans au profond vous comprenez parce que déjà si j'entre pour dire que c'est 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 c'sc c'est groupe contre vous ce n'est même pas que c'est présent pour dire qu'en te aberes Je vous dis la vérité que c'est grupo contre groupe Ce que je vous ai cité là, aucun militaire n'était là. J'ai dit aucun militaire n'était là. Si jamais les militaires sont venus, ce que c'est bien après, c'est pour venir mettre de la paix. Et quand vous comprenez que les militaires, n'est-ce pas, parce que dans le village, il y a la police. Il n'y a pas l'armée des terres. Dans le village, il y a la police. Chez ma maman, il y a la police et il y a la gendarmerie. Il n'y a pas l'armée des terres. Mais quand vous comprenez qu'il faut déjà un renfort en ce moment, il faut un renfort des militaires. Donc c'est des cas graves. Parce que les éléments policiers et militaires qui sont, pardon, les éléments de la gendarmerie et militaires qui sont en place. Le nombre était très petit. Dans tous les cas que je suis en train de vous dire, il a fallu le renfort du chef-lieu de la province, on appelle ça maintenant, chef-lieu de la Légion. Donc il a fallu le renfort. Quand le renfort vient, je suis en train de vous dire ce qui se passe. Quand le renfort vient, je dis la vérité que dès que les contre-renforts, vous voyez seulement que le renfort, ils commencent déjà à faire les trucs là. Ah, c'est parce que vous me comprenez, dès qu'ils comprennent seulement le bruit, le renfort, le manque, voilà déjà les militaires qui veulent venir. Or que les militaires viennent, c'est pour, parce que, écoutez, les militaires, je suis en train de vous détailler en bref ce qui se passe. Quand la police et la gendarmerie, leur effectif n'est pas vraiment effectif, ils ne sont pas très, très, très nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Quand on compare au contre, comprenez, ils ne sont pas nombreux. Ce qui fait que quand eux qui sont sur le terrain, quand ça l'est de passe, ils sont obligés. Par la voie d'acheter d'appeler le renfort. Et dès que les gens là savent que voilà le renfort, je vous dis la vérité que les gens commencent déjà à tout. Vous, c'est-à-dire que ça chauffe, ça chauffe. Ah, si je comprends bien. Si vous êtes ces gens de renfort, soit police, soit gendarmerie, soit l'armée des terres, en tout cas tout ça c'est encore le gouvernement. C'est les gens en tenue, n'est-ce pas? Ok. Donc, si vous êtes, n'est-ce pas, vous voilà, vous venez pour garder la paix. Et les gens commencent, ah, vous allez croiser les bras, vous dites que j'y vais, vous allez faire cela. Parce que mettez-vous à la place des gens avant de parler les choses, ne parlez pas seulement parce qu'il faut parler. Je vous parle comme ça en tant que, sinon, parce que je ne suis pas la seule qui parle comme ça. Je ne suis pas la seule qui suis en train de vous dire que c'est bénéfice. Peut-être que, je ne sais pas, si quelqu'un d'autre a parlé, mais je me dis que je ne suis pas la seule qui connaît ces bénéfices-là. Vous placez, vous dites seulement que c'est tout, c'est là, Paul Bouillard fait ceci et Paul Bouillard fait cela. Donc, je vous dirai qu'aucun membre du gouvernement, quand les affaires là commencent, quand c'est là, il n'y a pas les membres du gouvernement. L'année passée, vous savez ce qui a arrivé, je vous avais aussi parlé de cela, mais je n'étais pas en trop de détails et je ne veux pas en trop de détails. Je vous ai toujours dit que je n'étais pas parlée, quand déjà il faut parler, naturellement, je suis née slow, je n'étais pas parlée. Quand je parle, je sais quelqu'un exprimer, la personne ne peut même pas m'entendre, c'est ma nature et donc je ne peux pas changer. Que ce soit n'importe quelle langue, je ne sais pas parler, je ne roche pas, je ne fure pas, je ne suis pas en train de pourrir. Donc, maintenant là, cette vidéo, bon, avec le temps, bon, mon temps, comme je vous ai dit là, que je suis en train, je suis très occupée maintenant. Avec plusieurs trucs, plusieurs professions à la fois. Mais le truc, en passant, le truc des maisons là, ce n'est pas ma profession, c'est seulement, attends, on appelle ça quoi, je ne sais pas, on appelle ça, il y a un mot français là. Je peux dire que je suis clandestin, mais ce n'est pas le mot que je cherchais. Ce n'est pas le mot que je cherchais. Donc, je fais ça comme ça, clandestinement, parce que, bon, je paye les maisons. Donc, je ne paye pas les maisons neuves, je trouve les maisons, je paye les maisons qui sont déjà, les vieilles maisons, les maisons déjà, un peu, il faut l'arrangement. Je paye, je les arrange et je les revends. Donc, c'est ça, là. Et quand je les arrange, elles deviennent refaites, elles deviennent meilleurs, elles deviennent... En tout cas, sur les Etats-Unis, est-ce qu'on vend n'importe quelle maison ? Est-ce qu'on ne me importe pas sur le marché ? Non. Il faut que ça remplisse les conditions du gouvernement et les conditions que nous connaissons tous. Donc, ça doit être une maison comme celle. Bien sûr que vous n'avez pas vu le dédant, je vais sauver le garage, ce que je vous montre. Et parfois, peut-être, vous avez vu l'eau derrière, dans le barillard, vous avez vu l'eau derrière de cette maison-là, c'est l'eau derrière. Et vous n'avez pas vu le... Peut-être un peu le petit coin, là où les enfants sont, il est le petit salon. C'est-à-dire que vous connaissez la maison, vous n'avez pas, et vous pensez, et c'est tout parti du garage. Donc, c'est pour vous dire que déjà, quand on l'arrange, quand on fabrique, on le tape, la maison, tout est rénové. Donc, en passant, comme je l'ai dit là, bientôt, je ne serai pas dans cette maison-ci. Je déménage, je suis en train de déménager, je déménage déjà. Donc, c'était une parenthèse, que je la ferme. Donc, je suis en train de vous prier, de vous dire que quand vous entendez les affaires de nos eaux, vous parlez, je sais que c'est seulement pour chercher vos vies. Vous ne savez pas ce qui se passe aux nôtres, parce que pour vous, l'essentiel, c'est les vies que vous cherchez. Je ne sais pas ce que vous retirez dans ces vies-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Cherchez à dire les vérités aux gens. Fichez-vous pas mal des vies parce que ça vous donne quoi? Faites-le fort. Faites-le fort de dire les vérités aux gens. Et si vous ne connaissez pas la vérité, vaut mieux rester tranquille. Même si vous faites deux mois sans faire une vidéo, est-ce que c'est un problème? Même si vous faites un mois, même un an sans faire une vidéo. Les vidéos ne furent pas. Il faut venir faire une vidéo quand vous avez vraiment quelque chose de délicité. Parce que vous sortez, vous commencez d'abord à pointer le doigt sur les fausses personnes, et c'est là, et c'est là, et c'est là, et c'est là. Et maintenant aussi, je viens sur le problème de... Votre problème courant maintenant. Une réalité, quand vous êtes en train de dire que le président français a... Attendez, vous dites que quoi? Que le président français a souillé le président cabronais? Il a fait ceci. Vraiment, j'ai pitié de vous. Eh, exemple, j'ai pitié, je vous dis la vérité, que j'ai pitié de vous d'une manière terrible. Quand vous êtes, eh, le président, eh, c'est Donald Trump qui a fait ceci, Donald Trump a dit à ceci, vous étiez là quand Donald Trump lui disait. Parlez les trucs avec sûreté. C'est dans quelle presse que Donald Trump a appelé le président Macron, lui dire ce que vous... Ou bien vous êtes dans leur bout de téléphone. Quand ils parlaient au téléphone, vous étiez là. Je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas parlé. Et je ne suis pas en train de dire qu'ils ont parlé. Parce que pour moi, avant que je ne dise que je... Bon, je ne suis pas parfaite, mais je fais quand même l'effort qu'il faut que j'ai... Je passe l'effort de dire ce qui est vrai. Quand le président Donald Trump parle à Macron, vous êtes souvent là. Quand Macron lui parle avec le président Donald Trump, comme vous dites, As you, c'est vous qui dites, not me. Ce n'est pas moi, non, c'est lui. Vous êtes ceux qui disent cela. Vous êtes souvent là. Quand le président Paul Biya parle avec le président Macron, vous êtes là. Quand le président Paul Biya, il parle avec les États-Unis, le président Donald Trump, vous êtes là. Donc, vous suivez tous les cours des fils. C'est pour vous dire que, hein, toutefois, quand vous faites une vidéo, si c'est quelque chose que vous n'êtes pas sûr, dites carrément que... Faites quand même comme l'Américain. Écoutez, je dis, je n'ai pas souvent imité, mais imitez ce qui est bon et n'imitez pas ce qui n'est pas bon pour vous. Donc, je voulais dire que faites quand même l'effort d'être débitif, parce qu'ici, il n'y a personne qui n'est pas fait, mais on fait l'effort quand même de garder l'habilité, de dire quelque chose, que s'il faut donner les évidences, vous sortez, vous dites que oui, moi, c'est ça. Quand ces gens-là parlent, vous êtes là. Maintenant, vous dites que le président, dans le monde, « Mon président, my président, oh, je l'aime beaucoup, hein, j'apprécie le président de la Trump, madame Trump, ma première dame, that's my first lady. » Donc, je suis en train de vous dire que quand les deux là parlent, vous êtes là, vous dites que le président Macron, il a dit, il a reçu le coup de filet de sel, je n'ai mis pas. Mais ce que je voudrais, donnez-moi la presse là, ou bien dites-moi le nom de la presse là, pour que je la paye et je la lise aussi. Ou bien, si c'est, je ne sais pas, si c'est une vidéo, envoyez aussi la vidéo là, non ? Je vous vois souvent, vous envoyez les vidéos et j'ai, je me suis abonné dans vos pages. Donc, quand vous envoyez vos vidéos, ça va venir, je vais les voir, n'est-ce pas ? Envoyez la vidéo là, on voit. Vous restez, vous inventez les choses, vous parlez pour vous faire plaisir. Dès qu'il y a quelque chose, vous prenez ce qui vous plaît, vous parlez de cela pour vous faire plaisir. Et ceux-là, et celles-là, les gens qui aiment écouter, ce qu'elles aiment écouter, écouter, et on a dit tout. Donc, voilà déjà, le présent est, je vous demande, vous ne suivez vraiment le présent Macron est ennemi du présent pour bien. Ou bien, vous êtes sûre que ce que vous dites là est vraiment la vérité. Vous êtes très bien en manipuler, je vous le dis. Et vraiment, quand on dit que vraiment, les salopards, je ne suis pas en train de vous insulter que vous êtes les salopards, non, je suis seulement en train de donner un proverbe que mon grand-père disait souvent que les salopards sont souvent les gens très beaux, très bien à voir, donc tu les vois bien beaux, et belles, mais ce sont des salopards. Mon grand-père disait toujours cela, que c'est difficile à voir. Quand tu vois les fainéants, n'est-ce pas, les fainéants ou les salopards, n'est-ce pas, tu vois le fainéant, les fainéants sont toujours, on te dit même que c'est, donc c'est un fainé, oh mon Dieu, voilà, voilà, elle est fainéante, wow, elle est même toquée, wow, pourtant une très belle fille comme ça. C'est pour vous dire que les salopards sont toujours les gens très beaux. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Quand je vous vois les choses que vous supportez, je dis souvent que oui, mon grand-père avait raison. Mon grand-père paternel avait raison, toujours, il disait toujours que les salopards, les fainéants sont toujours les gens très beaux. c'est vraiment vrai. Je suis en train vraiment de voir la vérité, là c'est une très grande vérité. Vous croyez à n'importe quoi, tout ce qu'on dit pour vous faire plaisir, vous écoutez, vous applaudissez, vous, aujourd'hui vous dites que la mangue est sucrée, demain vous dites que la mangue est amère, vous changez, oh la mangue c'est amère, la mangue, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas dire la vérité, parce que moi même là où je suis là, quand c'est bon, je dis que c'est bon. Je m'en fous de qui a fait bien. Quand c'est bon, je dis que c'est bon. Oui. Quand c'est mauvais, je dis que c'est mauvais. Par exemple, Flore de Ville, il y a parfois, n'est-ce pas, elle fait du pire, je dis que ma sœur, tu as fait du pire. Et quand elle fait ce qui est bien, je dis bien que quand c'est bon, on dit que c'est bon. C'est comme ça. Donc je ne suis pas en train de dire que je suis parfaite ou bien je prends qu'un canon. Je vous dis que c'est que je vous dis là. Je vous dis la vérité. Que laissez, laissez l'opage tranquille. Et je suis en train de vous assurer maintenant que Dieu connaît comment il fait ces choses, parce que si quand tu gagnes, il devait déjà avoir la guerre au Cameroon. Je ne suis pas en train d'écouter. D'abord, je vous ai dit, je suis anglophone et je vous ai dit les cas, les cas que je peux dire vraiment dans les cas touchants, les cas qui nous ont touchés, les vrais cas comme ça qui nous ont touchés. Vous comprenez, non? Mais, je vais vous dire que ce n'est pas la guerre. Je vais vous dire carrément que ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre au Cameroon, mais c'est la guerre au Nozo. Donc c'est une partie de guerre. Comme le général de Gaul, quand il avait dit que la France a perdu une bataille et non la guerre, ce n'était pas pour dire qu'il s'impliquait la bataille qu'ils avaient perdue, non? C'était tout simplement parce que la guerre, dire la guerre, c'est, bon, il n'y a pas la guerre au Cameroon, mais il y a la guerre au Nozo, je ne sais pas. D'abord, je suis du Nozo, donc comprenez que je suis en train de vous dire les vérités. Je ne me simplifie pas, je vous ai dit les cas vraiment sanguins qui se sont passés très, 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 très amers. Et pour ne pas me limiter, seulement là-bas, je dis que le village de mon village, mon village, les gens ont tout fût là où je vous parle maintenant, là n'est-ce pas? Je vous dis la vérité. C'est une vérité que je vous dis que presque, c'est une réalité, presque, je dis bien presque que tout mon village est déjà ici aux états. C'est une vérité que je dis. Je ne veux pas vraiment approfondir parce que si je, je dis que presque tout mon village est aux états-unis. Ce n'est même pas qu'ils ont, écoutez bien ouvrir les oreilles, ce n'est même pas qu'ils ont, sont pas tels ambassades de chercher le visa. Ils ont fait ce que vous dites que les gens font là-bas pour arriver en France. Vous comprenez ce que je vous dis là? Ce que j'entends, vous faites les vidéos que les gens, vous les appelez quoi encore? les oreilles m'ont dit. Vous dites que les K.O. l'autre. Non, il y a un nom que vous dites. Les bourgeoisies, soit les bourgeoisies que vous, je ne sais pas, je ne sais pas si vous dites qu'ils ont bourgeoisé ou quelque chose comme ça. Donc, je vous dis que presque, c'est une réalité. Vous partez maintenant dans mon village et dans Chema Oman. Vous partez dans mon village, je ne sais pas. Qui vous trouvez là-bas? Ce sont déjà les, ce sont les, ce sont des personnes du quatrième âge qui sont maintenant là-bas. La majorité, vous allez voir que la jeunesse et le deuxième et le troisième âge, là où je vous parle, c'est chaque jour qu'ils athérissent ici en masse. Vu d'ailleurs que c'est un très grand village. village, c'est un très, 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 c'est l'un des très grands villages du village. Nos autres, ils sont, ils stabilisent que c'est comme ça. Et vous croyez que vraiment c'est parce que les gens veulent? Non, ce n'est pas parce que les gens veulent. Vous croyez que c'est parce que les gens fuient les militaires et je vous dis la vérité que les militaires parfois font longtemps, font longtemps, c'est quand le cas est lourd comme ça que vous les sentez là-bas. Il faut longtemps les gens ne les voyaient pas, mais c'est chaque fois chaque, je vous dis que tout le temps qu'il y a, c'est que je venais d'ici, je ne vais même pas prendre ça encore parce que ce n'est pas bon. Donc les gens fuient que ça. Je vais vous dire pourquoi je, pourquoi je vais valer, c'est toujours entre eux donc comme j'ai même un peu touché cela au-dessus. C'est l'ennemitié. Bon, vous étiez vous là, vous êtes là maintenant parce que vous avez vu tel été. Disons ma petite soeur, on a incendié sa maison pour quoi? On a incendié sa maison. Est-ce qu'elle est du SDF? Non. Est-ce qu'elle est de Cabri-Lidi? Non. Est-ce qu'elle est de Camto? Non. Est-ce qu'elle est du RGPC? Non. Elle n'est même pas là. On a incendié une villa. Pas n'importe d'abord vous, une Américaine bien placée comme la petite soeur. La maison qu'elle a tapée ce n'est pas n'importe quelle maison. Il dit qu'on a incendié une maison que la petite a souffert à son âge. Elle a souffert travailler dur et fort. elle a construit cette maison. Avec les économies qu'elle a pris longtemps pour économiser. Mais en un clin d'œil. Je vous dis que je ne veux pas progresser et je dis qu'ils ont incendié cela. Ils ont incendié. là, c'est le cas d'une innocente. Maintenant, je vais vous parler maintenant le cas de ma soeur. Ma soeur et soeur qui est au pays, bien sûr, qu'elle est souvent au pays, toujours à cause des supréments. Elle est souvent au pays, mais pas très souvent. Et quand ça ne va pas, heureusement que maintenant son mari est affecté maintenant à... Elle est écoutée alors. Elle, elle n'est d'aucun parti. Elle n'est d'aucun parti. C'est vous qui dites que bien ne faites pas les travaux. Voilà un jeune gars. Il est sorti commissaire dont le mari à ma petite soeur. Un jeune gars, il est commissaire. Vous savez ce qui est arrivé. Parce que je parlais l'autre là, c'est ma petite soeur qui est ici, qui a conçu. Je vous parlais maintenant. d'une de mes petites soeurs. Vous comprenez non? Elle est mariée. Elle se marie dernièrement. Son mari est commissaire. Un jeune gars, le gars d'autrui. Je vous dis, il a tapé une maison chez lui. Ce n'est pas chez moi. Ce n'est pas dans notre village. Ce n'est pas dans son village. Chez lui, vous savez ce qui est arrivé. Ils ont laissé dès que la maison était finie, n'est-ce pas? il a fait la fête pour sa maison, n'est-ce pas? Dès qu'il est rentré à son lieu de service, non? On a incendie. Je vous dis, on a incendie. Donc, voilà les cas, voilà les affaires qui arrivent là-bas au sud-ouest et au nord-ouest. Je l'ai compris, non? C'est ma petite là. elle est mariée, son mari est du sud-ouest. Il dit qu'elle est d'un village là-bas. Je ne suis pas obligée d'éprunter. Et le gars, oh mon Dieu, il a tapé ça pour aller chez lui. Oh mon Dieu. Bref. Il a souffert, il a construit sa ville au village aussi là-bas chez lui. Je dis qu'elle a incendie. Est-ce que c'est pour bien? Est-ce que le sous-préfet était là? Est-ce que le sous-préfet était là? Qui était là? Quand la nouvelle est partie, maintenant, le sous-préfet doit faire quoi? Le sous-préfet doit faire quoi? Je sais qu'il pouvait faire maintenant, ce sera-mande à m'envoyer maintenant le renfort parce que, oh Seigneur, je parle, je m'arrête parce que c'est pas quand même tout comme on parle. Ce sera vraiment bref, il a envoyé seulement j'allais faire le renfort pour voir que non. Est-ce qu'il y a eu dégâts ou il n'y a pas eu dégâts ou ceci? Mais, par coup de chance aussi, il y a seulement eu dégâts de matériel. donc, ce n'est que le matériel, même si c'est convainc, ce n'est que le matériel, donc c'est mieux des fois. Pas les cas. Je ne veux pas entrer dans les cas qui se passent comme ce que j'ai dit là, c'est chaque fois que je vous dis la vérité que ce qui se passe là-bas, ce qui se passe là-bas au nos eaux, il faut que vraiment vous partez voir. à la prochaine, bon, ici, cette petite phrase, je m'adresse maintenant à Flore de Lille. Il faut que, à la prochaine, si Flore de Lille parte au Cameroun, Flore de Lille, je t'en prie, il faut aller au, écoute, il faut aller au nos eaux ou n'importe qui qui connaît Flore de Lille. Si vous la voyez, dites-lui que sa soeur a dit, sa soeur qui est aux Etats-Unis a dit que c'est la rive au Camer pour qu'elle fasse l'effort d'aller au nos eaux. Dès qu'elle arrive là-bas, qu'elle est passée seulement deux nuits là-bas, comme ça, quand elle va rentrer, elle va faire les vidéos vraiment véridiques. Quand je dis véridiques, je ne dis pas qu'elle, parce que vous, qu'os avez-vous, ça donne le casse. Il faut expliquer tout à tout moment pour que vous puissiez comprendre, parce que vous êtes toujours, vous êtes toujours prête à analyser n'importe quoi. Elle va faire des vidéos véridiques. Véridiques ne veut pas dire qu'elle fait des vidéos mensongères ou bien des véridiques. Non, c'est tout juste pour dire que elle va faire des vidéos, peut-être, bon, je peux placer, bien semblant, dans des vidéos qu'elle va à peu près les véridiques qu'elle va voir avec ces sujets. Là, elle saura que vraiment, elle saura que le gouvernement Paul Biak, elle est en train de dire, ce n'est pas même pas que le Paul Biak, elle a en train de dire que ce n'est pas lui qui fait tout ça. Même son gouvernement en place ne connaît pas. Les affaires arrivent et eux aussi, ils entendent cela. Qu'est-ce que vous voulez d'un bon président? Je pense que quand il y a un problème comme ça, quand il y a une histoire comme ça, n'est-ce pas? Un bon président, il envoie le renfort des militaires parce que si aujourd'hui, si le président Paul Biak, quand il y a des choses comme ça et le président Paul Biak et il n'envoie pas les militaires d'aller garder la paix, vous avouez, même vous, vous allez faire une vidéo que voilà les choses qui se passent, aucun militaire ne part quand même pour garder la paix et maintenant quand il garde quand il envoie les militaires arrivent là-bas, les gens veulent finir les militaires et c'est vous qui voulez que les militaires doivent croiser seulement les bras. Je ne suis pas en train de dire que les militaires doivent finir la vie ou les vies. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire mais comprenez quand même que la vraie vérité est que il y a ce qu'on dit aussi la défense. Je ne supporte pas un militaire qu'il faut que le militaire fasse du mal à une personne. Non, je ne supporte pas cela mais je vous dis que la loi militaire même dit que quand ils sont au front quand ils sont au front c'est pour la guerre mais quand ils partent là-bas ils ne sont pas au front parce qu'ils ne sont pas pour la guerre ils partent c'est pour autre chose c'est différent d'être au front de la guerre eux ils partent c'est pour garder la paix et quand ils arrivent là-bas les gens les giflent je vous comprends je vous comprends vous avez raison comme la Bible dit que si on gifle ta joue gauche ou la joue droite tu tournes l'autre joue tu montres on gifle c'est ce que donc dès qu'un militaire part on gifle le militaire la joue gauche ou la joue droite c'est qui c'est un autre militaire dont les gens qui suivaient celui-là il faut qu'il passe tout à tout les rôles n'est-ce pas c'est ce que vous dites n'est-ce pas je ne prends aucun parti et je suis bien objective écoutez je ne prends aucun parti c'est ça que je voulais d'abord vous expliquer je ne prends pas le côté des militaires ni le côté des gens-là que je ne veux même pas avoir prononcé leur nom mais je suis bien objective c'est ça que je suis en train de vous dire que quand le président Paul Bia envoie les gens les militaires aux nosos le Paul Bia ne les dit pas qu'aller là-bas faire du mal aux gens il est dit qu'aller garder le calme aller garder la paix chercher vraiment à mettre la paix là-bas cependant quand les militaires arrivent dès que les gens comprennent je ne veux pas seulement appeler le nom il y a un village toujours un de nos villages là-bas c'est que je pourrais appeler le nom mais je ne veux pas prononcer ce nom-là puisque la route d'abord qui entre au village c'est sur une montée dès que le véhicule s'annonce ce n'est pas seulement un véhicule militaire dès qu'un véhicule s'annonce tout le village du petit bar par qui il y a le village qui qui est vaste mais il y a le village le premier je peux dire le premier petit village du bas là dès que la voiture monte déjà donc ça vient comme ça dès que ça vient comme ça pour eux c'est tout le village qui a vu quand ces militaires ils ont vu les contre-militaires sont déjà prêts il y aura la paix comment ? vous-même dites moi s'il y avait moyen que les militaires entrent là-bas sans passer par la rue il n'y a pas un autre moyen c'est le seul chemin pour entrer dans ce village là c'est le seul chemin pour entrer dans ce village c'est un village arrondi mais il n'est pas en ville c'est un village très collé de la ville mais il y a une seule route qui part et ne peut pas d'abord avoir deux routes donc c'est la seule route les autres routes qui sont là ce n'est pas les routes de véhicules c'est les routes de Benskine donc la seule route de véhicules que les Benskine je ne sais pas c'était des petites pistes mais ils ont rendu cela en route toujours chaque jour ben si c'est venu les routes mais les véhicules ne passent pas donc la seule qui est à l'entrée là dès que le véhicule militaire vient les chambres déjà donc je vous dis qu'il faut d'abord que la mentalité camerounaise change je ne parle pas de la mentalité du nozo je parle camerounaise en général parce que ce ne sont pas les gens du nozo qui sont en train de faire les vidéos que vous faites là vos vidéos là agacent parce que quand vous faites vos vidéos là une, deux, trois, quatre personnes voyez comme le monde voit c'est comme ça que ça tourne ça entre encore les gens du nozo voyez donc vous êtes en train de renforcer les dégâts c'est ça que je vous dis si vous pouvez un instant à un seul petit instant arrêter les vidéos que vous dans des mauvaises vidéos là n'est ce pas vous allez voir que les affaires du nozo vont baisser je vous dis la vérité vos vidéos là ça les inspire même je peux dire que ça les inspire et ça les excite oui il n'y a rien à cacher c'est une vérité que je suis en train de vous dire si vous pouvez arrêter ces vidéos pendant un petit bout de temps vous allez voir que le tempérament qui est là au nozo va baisser quand même mais dès qu'ils voient vos vidéos ils se disent que vous ils se disent que maintenant ça continue allez vivre là-bas vous voyez voilà déjà que même les élèves même les étudiants comme je vous dis là c'est une réalité les étudiants comme les élèves très peu partent à l'école il n'y a pas d'école ce qui fait que l'école maintenant c'est la route des Etats-Unis je vous dis est-ce que je vais vous mentir c'est une vérité que je suis en train de vous dire l'école maintenant c'est la route des Etats-Unis illégalement heureusement que Etats-Unis et Etats-Unis dès qu'ils viennent voilà alors les gens des personnes ils viennent ils crient seulement qu'ils ont fuite la guerre est-ce que je vais cacher dès qu'ils viennent ils ont fuite la guerre est-ce que vous comprenez un peu ce que vous les gens des vidéos là vous créez si le tempérament était vraiment bas et ne fuite pas donc avoir bien c'est vous qui chassez c'est vous qui chassez les Camerounais du Cameroun ce n'est pas l'homme que vous êtes en train de prononcer son nom parce que je vous répète tout tout un Camerounais qui est vraiment véridique qui peut dire une vérité va dire la même chose que le présent pour bien ne peut pas dire aux gens qu'il allait finir les gens non vous avez gardé la paix je veux aussi vous dire que quand quelqu'un fait du mal ne regardez pas seulement même si écoutez parce que d'ailleurs est-ce que le présent pour bien ne parle ils ont soit c'est un colonel soit c'est un chef ou un tel ou un commissaire qui les envoie bien sûr avec l'ordre pour bien dire qu'aller garder la paix donc le pot bien ne les parle même pas si le colonel ouler qui que ce soit ouler général ouler je ne sais pas les dire qu'aller garder la paix eux ils arrivent même si on les dit qu'aller là-bas finir les gens on ne te force pas tu arrives là-bas tu n'es pas rien qui va se plaindre mais comme je vous disais là c'est un cas difficile hein c'est un cas très difficile parce que vous partez vous gardez la paix dès qu'on voit votre véhicule atterrir oh maman ils ont peur ils ont peur vous à leur place mais vous allez faire pareil ça c'est une réalité parce que vous avez peur parce que dans votre tête vous croyez seulement que comme ils viennent là peut-être c'est pour venir faire ces choses c'est là or que dans leur mentalité peut-être je ne suis pas eux hein parce que je ne parle pas les choses sans prouver je ne suis pas peut-être dans leur mentalité et ils venaient garder la paix qu'on les a envoyé les gens gardent la paix mais dès qu'ils atterrissent et ils comprennent les bruits des trucs là non vous croyez qu'ils vont se voir vous allez dormir hein donc je vous en prie je vous en prie beaucoup à vous tous là qui faites les vidéos caméra vous toutes les stars que les Camerounais disent que les stars donc vous toutes les stars Camerounaises comme les Camerounais disent que c'est les stars vous toutes ces stars alors je vous en prie faites des vidéos moyennes quand je dis moyennes donc n'exagérez pas vraiment les trucs seulement pour les yeux faites des vidéos des vidéos faites des vidéos vraiment faites bon bref faites des vidéos que Marc Zuckberg va aimer ne dites pas que Marc lui seul il est partout il est partout nous sommes ses yeux quand je dis nous comprenez ce que je vous dis que Marc a les fourmis vous avez des abeilles Marc Marc a des fourmis même votre plus proche voisin n'oubliez pas que c'est internet c'est parti c'est parti c'est parti c'est comme ça donc je suis en train de vous dire que faites des vidéos que quand même on va vous mettre au classement du bon paiement les américains ne font pas vidéos pour rien et dès que ça atteint le nombre 10 ça atteint tu as ton argent mais ça ne se passe pas comme ça avec les sites Camer parce qu'on a découvert que les sites Camer luttent seulement pour les vieux parce qu'ils veulent les imiter ils se disent que pourquoi Beyoncé fait la vidéo ça donne des millions de vues une fois même vous avez même menti qu'on achète des vues tu vas acheter les vues que d'abord l'argent que les gens reçoivent je ne parle pas des Camerounais il y a seulement très peu des Camerounais qui reçoivent j'appelle cela les miens les miens que toi tu vas que qui que ce soit américain ou n'importe quel pays ou français ou même Camerounais va recevoir d'abord combien que tu vas payer les gens vous qui disent que Beyoncé un exemple Beyoncé ou Rihanna j'appelle les noms de ceux que vous connaissez que payent des vues donc si Beyoncé parce que c'est des gens parfois boum ça donne un million de vues ce n'est pas seulement les vues qu'on voit il y a beaucoup beaucoup de critères qu'on voit pour donner un 5 francs sans ça les plus c'est que vous faites là n'est-ce pas vous n'avez rien les plus c'est pas vous n'avez rien parce que est-ce que c'est vous qui maintenez la maintenance d'abord connaissez combien de millions que ce gars dépense par an pour maintenir donc ça parle à lui donc les miettes qu'on peut vous donner qu'on peut pas vous les donc vous pas seulement vous les caméounez vous à n'importe qui que ce soit vous allez payer les vues si vous payez rien que un dollar par personne disons 100 francs par personne qu'une vidéo d'abord tu as 100 francs là-bas pour payer bon une vidéo tu as 1000 views oui une vidéo une vidéo disons tu as 1000 views et tu payes 100 francs par personne pour aller cliquer like like comme pas vous vous trompez vous pouvez qu'on paye les likes c'est ça que je vous dis alors que réfléchissez si on paye les likes tu as 1000 personnes tu payes 100-100 francs par 1000 tu as 5000 personnes 100-100 francs par 5000 tu as 20 000 personnes 100-100 francs par 1000 tu as 100-100 francs par 1000 la vidéo c'est donc d'abord 1 franc je parle bien les vidéos vous savez qu'il faut combien pour prendre combien donc vous allez travailler dans votre bureau pour venir payer que les gens donc c'est pour vous dire qu'il faut effacer le truc des vues les vieux des donneurs viennent chercher à dire les vérités pour être classé parmi les gens qui reçoivent ce qu'ils méritent parce que maintenant vous perdez le temps même les miettes là même vous ne recevez vraiment vous recevez quoi parce qu'on a je vous dis ça parce que je vous aime je suis de la maison je vais cacher quoi je suis de la maison je vous dis si je ne vous aimais pas je n'aurais pas pu vous dire cela c'était des vidéos que nous allons vous considérer vous avez compris non il n'y a pas d'étrucage si je vous écris mal que vous avez fait que je non il y a le chef devant qui va vérifier donc c'est moi hiérarchique mais ce qui est d'abord aussi n'est pas bon c'est que écrire une personne une deux fois même le chef déjà une deux fois le chef n'est rien le chef c'est que il y a quelque chose qui ne va pas donc on va mettre l'oeil et vous connaissez comment on met l'oeil dans vos vidéos on va trouver ce qu'on cherche c'est pour vous dire que ne vous mettez même pas en place pour que les fourmis de Marc mettent d'abord les yeux sur vous parce que quand vous faites les fourmis de Marc mettez les yeux sur vous vous pouvez travailler un million d'années sur Facebook sur Youtube vous perdez tout le temps parce que quand déjà vous faites une fourmi vous voyez mal vous même vous vous connaissez non ? est-ce qu'on peut entrer dans vos vidéos et on voit tout ça mec le sens non ? non donc on connait les gens qui font les vidéos et il y a une personne je ne vais pas vous cacher lui il n'a pas de problème sauf que sauf que le taux Cameroon taux Afrique quand même c'est c'est un autre bon c'est deux pays différents c'est ce que je vais dire mais le petit peu quelqu'un comme lui il est comme Steph 5 vous comprenez non ? Steph 5 il est bon ces vidéos mecs sens je vous donne comme ça les exemples de ce que vous je ne dis pas de faire donc racontez vos mêmes histoires mais avec les vérités je ne dis pas de faire que ce que c'était fait non 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 faites des vidéos bon disons comme ce que je suis en train de faire ça mec le sens donc faites des vidéos qui mecs le sens Steph 5 il n'est pas le seul il y a Steph 5 il y a encore quelques-uns son nom est vite venu dans ma bouche les autres je ne suis pas obligée de les citer leurs vidéos mecs le sens quand vraiment leurs miettes ça entre dans l'air mais vous vous avez tout fait pour vous retrouver dans la classe et ça peut changer quand vous voulez vous avez tout fait pour vous retrouver dans la classe dans la catégorie de bon vos publicités c'est un genre vos publicités sont là seulement pour payer la maintenance de Facebook et de Youtube et vous perdez le temps comme ça ce n'est pas normal faites les choses qui font le temps vous avez compris donc on laissait tout le baradage le boucan les essais les cellars on laissait tout ça et aussi il y a quelque chose que je veux aussi vous dire que les vidéos politiques les vidéos politiques africaines ça ne donne rien même si quelqu'un a un million de vues je suis en train de vous dire il y a des choses d'abord je vous dis ce n'est pas hors loi je n'ai qu'aucune loi en vous disant cela c'est pour cela que je vous dis que les vidéos les vidéos on l'appelle encore les vidéos des artistes de chez nous là c'est bidon je ne dis pas que c'est bidon aux dons vous savez qu'un don matière un cap il n'y a pas d'un cap perfectionner ce que vous faites que ce soit politique ou activiste ou ceci ou cela vous perfectionnez cela bien vous allez voir la récompense vous avez compris non mais quand vous êtes seulement là pour faire le jambox parce qu'il y a les activistes qui sont vraiment ils sont là soit ils sont sois ils sont RDP j'allais dire RDP cette vidéo que vous soyez opposante ou que vous soyez du parti donc patriote n'est-ce pas donc vrai patriote camerounais parce que je sais que même s'il y a 1000 partis au Cameroun maintenant c'est deux moi je vois deux ou c'est les vrais camerounais je ne dis pas que d'autres sont faux c'est pas ce que je dis donc ou c'est des vrais patriotes ou c'est opposant je me suis je me suis en bas de quel côté c'est l'opposant ou c'est le cabreux ou c'est quoi quoi ou c'est le camp tout ça c'est l'opposant donc faites ce qui me sert mais quand vous entrez seulement avec votre idemitié vous perdez tout le temps ça ne vous aide même pas au contraire ça gâte le Camer ça augmente la guerre de nos oeufs et tout ça je pense que là je m'arrête là quand je sors pour faire pour faire pour faire une vidéo je ne sors pas pour me montrer ou pour gonfler ou pour faire la mine non non je sors pour dire ce que je sais que c'est vrai et je vous dis qui entend qui n'entend pas n'entend pas qui reste seulement pour me regarder pour après dire elle était restée sur la vie comme ça vous perdez que le temps parce que moi je sors pour dire ce qui est ou vrai je n'ai pas le temps de sortir comme ça et me placer et commencer à mentir commencer à gonfler non je ne suis pas là je ne sais pas ce qu'il voulait dire je suis même tellement fatiguée j'ai trop fait l'effort pour vous parler parce que si vous connaissez comment je travaille aujourd'hui j'ai fonctionné aujourd'hui mal, mauvais j'ai fait j'ai travaillé aujourd'hui j'ai dit que j'ai emballé les choses ici dans le carton jusqu'à mais deux offres que j'avais ça ne s'est pas comme ça j'ai un job parce qu'il fallait que j'emballe ici il fallait que j'emballe les cartes les gens qui sont on est dit je suis déjà emballé là ils ont fait le pas mais il y a la part que c'est moi-même vous savez il y a les trucs quand même privés quoi quelqu'un ne va pas entrer emballer faire l'emballage dans ma chambre ou dans cette il y a certaines chambres que j'ai c'est moi-même je peux emballer tous les choses c'est pour vous dire que j'ai fait l'effort de vous parler qui entend entend si vous voulez entendre vous entendez et tout youtubeur qui a la chance de vous voir la vidéo va profiter beaucoup les cheveux je vous aime je vous aime tout ça je vous aime toujours comme d'habitude je vous aime l'ambiance on le voit comment je parle je vous aime le sommeil pourquoi il se lève je vais pas dormir je vais pas dormir qu'il y a ça les pâtis comme les pâtis mélanger j'ai peur à un petit bomber C'est comme la peau, je suis dorme un peu bien, on se pâle non, c'est un peu froid.